Je suis le directeur de GMC Shipping depuis 2017. GMC c'est trois agences, c'est une agence à La Réunion, une agence à Mayotte et depuis l'année dernière une agence à Maurice. Donc c'est trois personnes à La Réunion, c'est deux personnes à Mayotte et une personne à Maurice. L'agent maritime ou le consignataire maritime, on va dire qu'il représente les intérêts de l'armateur localement. Ce sont en général des navires qui viennent une fois ou deux ou alors tout simplement un armateur qui va décider de nous mandater pour une durée plus prolongée pour représenter ses intérêts administratifs, financiers et également organiser la manutention, le déchargement des marchandises. Si l'armateur a choisi de nous mandater, il nous nomine. Donc on en reçoit une nomination et à partir de ce moment-là, on va commencer à créer l'escale. Alors du coup, on a été mandaté par cet armateur coréen, Dongbang, qui nous a pas mal questionné un petit peu aussi sur les caractéristiques de Port-Réunion, savoir comment il allait pouvoir escaler, avec quel type de navire, quel était le tir en dos. Donc il y avait pas mal d'études techniques au préalable. Et ensuite, après, j'ai envie de dire, c'était juste un suivi de l'ETA, donc de l'arrivée du navire à La Réunion. Et là, il est vrai qu'on est dans une période d'hiver, une période hivernale où les navires prennent du retard, ils naviguent dans une mer formée, donc quand on transporte une marchandise qui est à 84 mètres d'envergure, en hauteur en tout cas, c'est assez compliqué à transporter et on prend toutes les précautions. Donc bien évidemment, dès que la mer se forme un peu, le navire se retarde, il prend une autre route. On peut pas vraiment définir une arrivée de navire, c'est pour ça qu'on dit une ETA, c'est une arrivée estimée, mais après, c'est selon les conditions météorologiques. On a eu pas mal de retard, c'est vrai, mais il vaut mieux que la marchandise arrive en sécurité et l'équipage également. Mon métier, je le fais depuis 20 ans désormais. C'est un métier qui, même s'il m'a laissé quelques rides, ne me lasse jamais. C'est un métier de rencontre et c'est un métier où j'aime beaucoup former les gens. C'est aussi pour ça que je suis venu chez GMC, parce que c'était une agence à développer. J'avais de grands espoirs de formation et de nouvelles recrues et de leur donner le goût du métier que je fais depuis 20 ans.